Écoutons la parole de Dieu du livre des actes des apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Élotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes. Avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient de nouveau réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie toute entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et ils s'en posaient une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte sa langue maternelle ? Parthes, Medes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Panphilie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Sirène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons, parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous le rendons grâce à Dieu. Voilà. Chers amis, dans le livre des exercices, Saint Ignace nous dit de regarder tout d'abord, quand nous prions un texte biblique, le lieu où se joue cette scène. Alors, ce lieu, c'est cette chambre haute. et nous savons par la tradition de l'Église que cette chambre haute est bien la chambre du Cénacle, est bien le lieu du Jeudi Saint. Jésus, après avoir institué l'Eucharistie, est passé au Mont des Oliviers, et maintenant nous voyons les apôtres et Marie aller du Mont des Oliviers vers le Cénacle. C'est comme un retour après la mort et la résurrection du Christ. Un retour en arrière. Et nous savons bien que la Pentecôte est la clôture des célébrations de Pâques que nous célébrons pendant 50 jours. Cette Pentecôte appartient à la Pâques. Cette Pentecôte n'est pas un événement divers, différent dans l'histoire du salut, mais c'est l'aboutissement de la Pâques du Christ. Parce que, sans le don de l'Esprit, nous ne saurions comprendre ce que c'est que la Pâques du Christ. Et alors, ce qui est beau, quand nous voyons alors les personnes dans ce lieu de la chambre haute, nous voyons les apôtres, très différents, et on peut se demander comment on peut faire Église avec des gens si différents que ceux qui sont énumérés ici. Il y a des histoires d'individualisme qui collent à chaque nom, des incompatibilités, des expériences communes avec les Christs, certes, mais aussi un groupe qui n'est pas du tout homogène. Le seul lien entre ces onze, c'est l'expérience du Christ d'avoir été ses disciples, d'avoir vu le ressusciter après avoir fui au moment de la croix. et au milieu d'eux, il y a les femmes, la famille de Jésus et il y a Marie. Et c'est peut-être Marie qui unit maintenant ces apôtres si différents. Elle peut les unir parce qu'elle est, nous le savons par l'évangile de Luc, remplie de l'Esprit-Saint. Pour Marie, sa propre Pentecôte coïncidait avec l'incarnation. Et c'est l'Esprit-Saint en Marie qui réunit les disciples en prière. alors quelle affaire de réunir ces onze personnes si différentes et la famille de Jésus où il y a probablement déjà des conflits d'autorité pour prier ensemble. nous savons aussi qu'ils étaient réunis, nous ne savons pas d'autres évangiles, par peur des juifs, par peur, sont enfermés, par peur, ils sont allés dans le cénacle, par peur, ils voulaient se commémorer Jésus, son action du judicin, pour être sûr, pour ne pas tomber dans l'angoisse et dans la peur. Alors, si on nous regarde, si un sociologue nous regardait, il verrait ici beaucoup de Français, il verrait des Argentines, Brésiliens, il verrait des Italiens, des Luxembourgeois, des gens de beaucoup de pays, des gens d'histoires tout à fait différentes et probablement le sociologue nous dirait si vous voulez faire une communauté entre ces personnes-là, oubliez-le. là, au moins, il faudrait un très long processus pour le faire, mais c'est presque du domaine de l'impossible. Et puis, peut-être aussi que dans nos cœurs, il y a cette peur. Quand les moines de Clairvaux ont fait leur pèlerinage ici, auprès de Notre-Dame consolatrice des affligés, le Père Abbé a fait un serment vraiment remarquable, parlons du vide dans le cœur de l'homme, ce vide qui attend d'être comblé, parce que ce qui fait peur, c'est le vide. voilà pourquoi Luxembourg était une société où on tient seulement à s'amuser, où on va d'une fête à l'autre, parce que si on cessait les fêtes, mais on se rendrait compte de ce vide, et le vide fait peur, alors nous, chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes comme les autres. Nous avons aussi ce vide dans notre cœur, nous avons aussi cette peur en nous, et il y a aussi un danger parfois comme le monde autour de nous tâche d'oublier ce vide par des fêtes, nous pouvons oublier ce vide par des exercices de piété. Ce n'est pas là ce qu'il faudrait faire, parce que ce vide, il faut le creuser, et ce vide porte, cette peur porte à la prière. Et en fait, c'est là notre point de départ, parce que nous nous retrouvons en prière une fois par semaine, nous faisons l'adoration, et nous faisons l'expérience que la présence du Seigneur comble la vie de nos cœurs. et j'ai un peu l'impression que la Pentecôte n'est pas encore arrivée dans l'église de Luxembourg. Alors, que faire ? Tout d'abord, la Pentecôte, nous ne savons pas la faire venir. C'est Dieu qui vient. Ce que nous pouvons faire, c'est d'être assidus à la prière. Et, prions devant le Saint-Sacrement, c'est un peu comme les disciples et Marie réunis au Cénacle. C'est là que nous prions. c'est là où nous sommes aussi un peu enfermés comme église. Parce que rares sont nos manifestations au-dehors des murs de l'église. Nous sommes comme les disciples et nous avons particulièrement aujourd'hui Marie Marie au milieu de nous. Et dans ma propre prière, je me suis dit Marie, pleine de grâce, remplie de l'Esprit Saint. Mais c'est elle qui attire l'esprit de la Pentecôte. c'est elle qui va attirer l'esprit de la Pentecôte sur notre Église. Parce que la prière change par l'expérience de la Pentecôte. La prière et les louanges de la communauté dans la Pentecôte sont proclamations de l'Évangile du Christ. Donc, Dieu fera en sorte que notre prière même devienne proclamation. et il y a ce bout de littérature exceptionnel où tous les gens réunis à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte juive comprennent les louanges des disciples, comprennent cette annonce de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que c'est un feu de l'amour. Et l'amour, l'Esprit Saint, nous fait communiquer entre nous. La communication entre chrétiens parfois est très difficile. Nous communiquons dans un sens. Mais et parfois c'est très difficile de communiquer sur la foi entre nous parce que même entre nous il y a différents langages de la foi. Et ces différents langages de la foi, ce n'est pas seulement portugais, espagnol, luxembourgeois, italien, etc. mais ce sont des sensibilités, des cultures de foi différentes. Nous avons différents langages de la foi. Et dans un monde, le monde actuel, cela ne peut être ainsi parce que le monde est devenu tellement complexe. Et comme Dieu dans sa simplicité surpasse et dépasse toute complexité, le Seigneur alors nous donne ce message de l'amour, ce moyen de communication de l'amour qui est la simplicité même. Et l'amour fait que l'on veuille communiquer et que l'on veuille comprendre. l'amour fait que les luxembourgeois parlent français et les français apprennent les luxembourgeois. L'amour fait des merveilles parce que c'est Dieu qui agit en nous. Et sans cet amour, il n'y a pas d'Église. Sans cet amour, il y a des individus qui prient devant les Christs, qui prient pour leur salut, mais il n'y a pas de communauté d'Église. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour qui établit ces liens entre nous. Et en fait, cela nous montre que la nouvelle évangélisation, je préfère évangélisation tout court parce que l'évangélisation est toujours nouvelle parce qu'elle doit toujours apprendre un nouveau langage. Et cette évangélisation n'est pas un plan que nous pouvons faire. Ce n'est pas une stratégie. Il y a peut-être des éléments stratégiques toujours dans l'histoire de l'Église, mais l'essentiel n'est pas là. l'essentiel, c'est que cette évangélisation est faite dans l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui suscite l'évangélisation. Et nous savons aussi la suite de ce texte. La suite de ce texte, c'est que Pierre sort et Pierre donne témoignage de ce qu'il a vécu, de Jésus crucifié, ressuscité pour nous, pour nous donner la vie. Et les gens croient, pas tous, mais quand même beaucoup. parce que justement c'est ce message qui comble ce vide. Mais, avant que Pierre n'ait su parler, c'est toute l'Église de la Pentecôte qui s'est exprimée. Donc, nous ne pouvons pas avoir des spécialistes missionnaires, des spécialistes prêtres missionnaires des spécialistes laïcs missionnaires s'il n'y a pas une Église missionnaire qui précède ces apôtres. D'où ces apôtres sortent pour proclamer le kérigme, pour parler de Jésus, pour parler de leur expérience. Alors, nous devons prier ce soir avec Marie au milieu de nous comme les disciples au Cénacle devant le Saint-Sacrement pour que Dieu rende notre Église vivante par son Esprit. et si nous réussissons le miracle de l'amour que nous entendons dans les différents langages et aussi dans les différentes, dans nos différentes cultures religieuses, alors c'est le moment de proclamer la parole de Dieu de dire de sortir des églises mais cette union entre nous naturellement nous devons y collaborer avec tous les dons naturels que Dieu nous a donnés parce que le Saint-Esprit va utiliser nos dons naturels chacun loue le Seigneur selon ses dons nous ne devons pas faire tous la même chose un père de famille et tout d'abord père de famille et mari une épouse et tout d'abord épouse et mère et chacun a ses dons si moi je devais animer cette veillée par des chants je vous assure qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde chacun a ses dons et tout don même si c'est un don de Dieu que nous croyons petit peut-être le plus grand don pour que quelque chose change donc peut-être aussi que nous sommes appelés ce soir à offrir à offrir nos dons que chacun puisse réfléchir quel est son don propre que Dieu lui a donné et l'offrir à Dieu et c'est à Dieu alors de l'accepter ou de ne pas l'accepter de vouloir ce don pour la proclamation de l'évangile ou pas c'est Dieu qui est évangélisateur par l'Esprit Saint mais avant tout ce que nous pouvons faire ce que les apôtres ont fait c'est la prière et je voudrais exprimer ma gratitude profonde à toute l'équipe de Venite et Adorims avec la grâce de Dieu vous avez fait un petit miracle vous avez rassemblé des gens pour prier et pourtant quand on disait toujours à Luxembourg on ne prie pas tellement on aime d'autres choses mais pas tellement les choses pieuses vous avez proposé les 24 heures d'adoration et c'était possible beaucoup de gens y ont participé voilà les conditions sont remplies et ayons la ferme espérance pour revenir au thème de l'octave l'expérience vérifiée par les écritures que l'esprit viendra pour rendre cette église vivante pour rendre cette église missionnaire merci pour cela à chacune à chacun d'entre vous et que Dieu vous bénisse Amen à chacune d'autres à chacune de l'octave de l'octave Sous-titrage FR ?